Musique Les métiers du chiffre se transforment, j'allais dire, en permanence, que ce soit sur le plan digital, la communication, ouverture, concurrence, marché. Musique Personnellement, dans le futur, je pense que le papier n'existera quasiment plus. Les logiciels comptables, reliés aux autres logiciels qui permettent de ne plus avoir de papier. Ce sera une dématérialisation complète des factures. Ça passe par l'automatisation, plus de relations avec le client, plus de proximité. Hyper connecté, avec une salle de réunion intelligente, des infrastructures connectées dans lesquelles on pourrait être en contact directement avec le client. Une communication qui se fait beaucoup avec les réseaux sociaux, les sites internet, également avec les flyers et les événements pour faire connaître le cabinet. C'est que nos concurrents sont sur les réseaux sociaux. Nos concurrents, ce n'est pas les experts comptables, ce n'est pas les commissaires aux comptes. Ça, c'est notre profession du chiffre. Mais les concurrents qui ne sont pas diplômés d'expert comptable, pas commissaires aux comptes, et qui font des activités relativement similaires aux activités de l'expert comptable et du commissaire-compte qu'on appellerait conseil. Instaurer un climat de confiance avec le client. Une vision transverse du métier avec plusieurs pôles, que ce soit le cœur du métier, mais aussi les aspects juridiques, fiscalistes, mais aussi pénales, pour accompagner globalement le client. Un partage de connaissances entre les générations. Faire un partage de connaissances informatiques entre les générations. On a été sensibilisés à ce fait, à cette évolution, et je trouve qu'elle est plutôt positive. Pour nous, jeunes comptables qui rentrons dans le métier, parce que ça propose de nouvelles tâches, plus dans le conseil, l'analyse des activités, un peu plus de spécialisation vis-à-vis des clients. Et donc moi, pour y arriver, j'aimerais me former un peu plus dans le numérique pour arriver à rester compétitif sur le marché. L'esprit de développement. La dématérialisation. La dématérialisation. L'intelligence artificielle. Et la sécurisation. La compétence. À la fois technique et de maîtrise des outils. Productivité. Proactivité. Temps réel, puisque les technologies vont pouvoir nous aider, notamment dans la prévision, dans la prédiction, de ce qu'on pourrait imaginer avec nos clients. Automatisation. Communication. La proximité. Proximité. Accompagnement à toutes les étapes, finalement, de la vie du client. Disponibilité. Service client. Bienveillance avec les clients, mais aussi avec ses équipes. L'humain au cœur du métier.